... Bienvenue, durant cette heure, nous irons faire un tour en Corrèze, dans les jardins de Colette, avec un découvert très littéraire et très fleuri à ne pas manquer. Après plusieurs semaines sans salles obscures, que voir au cinéma cette semaine ? La sélection, ce sera dans un instant. Avec notre invité, nous parlerons du Bordeaux colonial, à l'occasion de la sortie d'un guide qui fait écho, bien sûr, aux récents événements un peu partout dans le monde, après la mort de George Floyd. Un guide qui nous permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Nous évoquerons aussi le futur de la métropole bordelaise, qui va changer de majorité après le second tour des municipales de dimanche. À l'Anziani, le maire de Pessac, le maire de Mérignac, partisan de la co-gestion, vous l'entendrez, veut parler de projets plutôt que d'hommes. L'apprentissage est-il en danger après le Covid et ses conséquences économiques ? La région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, veut soutenir le CFA. Nous en parlerons à l'occasion de la finale régionale des Olympiades des métiers. Mais pour commencer, attention, le Covid, justement, il est là et toujours là. Alexandrine Mancipose, bonsoir. L'Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine tenait justement un point près cet après-midi pour faire précisément un point sur cette épidémie de Covid-19. Oui, tout à fait, Bastien. Il s'agissait de tirer un bilan épidémiologique à fin juin et pas un bilan définitif, car la crise sanitaire n'est pas terminée. C'est ainsi que Michel Laforcade, le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, a débuté ce point presse. Alors au niveau des données, il n'y a pour l'heure plus de clusters en Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, 105 personnes sont hospitalisées dans la région, dont 12 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 4700 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine. Et depuis le début de l'épidémie, la région déplore 413 décès, selon les derniers chiffres. On l'a dit et répété à plusieurs reprises sur cette antenne, la Nouvelle-Aquitaine a malgré tout été l'une des régions les moins touchées par la Covid-19. De nombreuses mesures, il faut bien le dire, avaient été prises dès les prémices de la crise. Oui, et notamment la réorganisation de l'offre de soins. En prévision de la première vague, le nombre de lits de réanimation avait été augmenté. En Nouvelle-Aquitaine, il y en avait 434. Avant la crise, sur l'ensemble de la région, 300 lits supplémentaires avaient été rajoutés. Tous n'ont pas été utilisés. Et puis il a été rappelé la déprogrammation des hospitalisations dont le report n'avait pas de conséquences sur la santé du patient. Il a également été souligné la solidarité entre les personnels soignants, entre les établissements privés et les établissements publics. Bref, mobilisation générale. Oui, la solidarité, c'est un mot que Michel Lafourcade a répété à plusieurs reprises tout au long de ce point presse. Il a notamment souligné que 260 soignants néo-aquitains étaient partis en renfort en Ile-de-France, mais aussi dans le Grand Est. Le nombre de volontaires néo-aquitains a toujours été supérieur au nombre demandé. Et puis la Nouvelle-Aquitaine, souvenez-vous, on en avait longuement parlé, a accueilli 129 patients du Grand Est et d'Ile-de-France. Un point a également été fait cette fois sur la plateforme téléphonique qui a été rapidement mise en place. Oui, elle avait été mise en place pour désengorger le 15 qui croulait littéralement sous les appels. Elle était ouverte 7 jours sur 7. Ce sont pas moins de 25 000 appels qui ont été traités. A noter également que 15 000 appels ont été passés pour suivre à leur domicile les personnes qui étaient atteintes par le Covid, mais aussi les cas contacts de façon à s'assurer de leur état de santé, de leur donner la marche à suivre en cas d'aggravation de leurs symptômes, mais aussi afin de s'assurer qu'elles respectaient bien le confinement. Et puis, bien évidemment, votre secteur très sensible, les EHPAD. Il en a été question également dans cette conférence de presse. Oui, 421 EHPAD de Nouvelle-Aquitaine sur 898 que comptent la région ont été concernés par la Covid-19. C'est-à-dire qu'ils ont eu au moins un cas dépisté positif, que ce soit parmi les patients ou parmi le personnel. 44 EHPAD néo-aquitains étaient devenus des clusters, c'est-à-dire avec plus de 3 personnes concernées dans l'établissement. La Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, est la région la plus âgée de France, dont celle qui a le plus d'EHPAD. Et elle est pourtant celle qui affiche le moins de décès en EHPAD. 215 décès pour 6 millions d'habitants en structure médico-sociale pour personnes âgées. Également un point sur le dépistage massif, c'est important. Oui, il est réalisé depuis le 11 mai. Le but, c'était d'aller vers la population, notamment dans les zones à risque, mais aussi vers les personnes les plus éloignées du système de santé. Alors depuis début juin, on en a longuement parlé, il y a des opérations de dépistage qui sont menées partout dans la région. 120 opérations ont été réalisées. Ce sont pas moins de 5000 tests qui ont été réalisés. Et sur ces 5000 tests, il y a 212 résultats positifs. Des chiffres qui montrent que le virus est toujours présent. Voilà, ne surtout pas oublier que le virus est encore là. On rappelle quand même, par exemple, qu'il y a toujours en ce moment 12 personnes en réanimation, même si la région Nouvelle-Aquitaine, on l'a dit également, est l'une des moins touchées. Donc on a tendance un petit peu à oublier cette crise. Alors maintenant, parlons un petit peu de l'avenir. Comment on peut aborder, Sandrine, la période estivale dans cette période de Covid pour limiter les risques de rebond ? Eh bien, on a beaucoup parlé des gestes barrières et il va falloir les maintenir. Le lavage des mains, l'éternuement dans son coude ou encore la distanciation sociale. Michel Laforcade a rappelé qu'il était bien conscient que ce respect des gestes barrières ne serait pas aussi intense qu'en mars dernier. Mais il a insisté sur le fait que c'était aussi un acte citoyen. Et puis il y a bien sûr le port du masque. Le masque est à porter lorsqu'il est recommandé. Alors il a d'ailleurs été question de comment porter le masque parce qu'ils avaient été observés notamment dans le tram ou dans la rue Sainte-Catherine lorsque le port du masque était obligatoire, que les gens ne le portaient pas comme il faut. Donc il faut absolument que le masque recouvre le nez mais aussi la bouche. Et puis si vous transpirez, c'est un petit détail qui a toute son importance, il faut impérativement le changer car mouiller, le masque n'est plus du tout utile. Alors à l'approche de l'été, vous vous demandez peut-être s'il est possible de se baigner. Eh bien la réponse est oui puisque l'eau ne semble pas propice à la survie du virus. Mais pour se baigner, il faudra sur la plage respecter la distanciation physique. Merci beaucoup Sandrine pour faire avec nous ce point sur la conférence de presse Covid de l'ARS. Aujourd'hui, on a bien compris, même si les esprits sont en vacances, il faut malgré tout rester vigilant. Le troisième tour des municipales se prépare activement. L'élection du nouveau président de Bordeaux Métropole d'ailleurs aura lieu le 17 juillet prochain. La donne, vous le savez également, a changé depuis dimanche dernier. La droite n'a plus les rênes et la victoire de Pierre-Urmique à Bordeaux redistribue les cartes à gauche. Entre d'un côté les partisans d'un changement de gouvernance défendu par le futur maire de Bordeaux et de l'autre côté les adeptes de la co-gestion. C'est dans ce second camp que se situe d'ailleurs Aléand Ziani, le maire de Mérignac, pressenti pour prendre la tête de Bordeaux Métropole. Eh bien, il a fait le point aujourd'hui sur la situation lors d'une conférence de presse. Pour lui, ce n'est pas une question d'hommes mais plutôt de projets, transition écologique, mais aussi développement économique, mobilité et urbanisme. Écoutez Aléand Ziani. Je crois que les choix ne viennent pas de la co-gestion, puisque c'est l'expression consacrée. Les choix viennent que parfois c'est compliqué, parfois il y a des contraintes financières qui sont très lourdes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on va affronter six années très difficiles, très très difficiles. On sait que l'écologie va être une priorité, que le climat évidemment est un véritable défi. On sait que l'emploi vraiment va être très exposé et on sait qu'on a même un défi démocratique. Les résultats de l'élection ont montré, les résultats ont montré qu'il y a un défi démocratique dans tout ce pays, mais y compris dans la métropole. Donc je crois qu'il faut qu'on se mette autour d'une table en jouant intelligent et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces trois défis. Et qu'on peut le faire et qu'on ne va pas commencer par dire non, toi tu ne viens pas. Toi, tu n'as pas voté de la bonne couleur, tu ne viens pas. Toi, tu as voté de la bonne couleur, tu viens. Ça franchement, c'est de la répartition des rôles et je crois que les gens sont agacés de tout ça. Ce que les gens veulent, c'est qu'on se réunisse, qu'on essaye de trouver des consensus, qu'on prenne des décisions fortes et qu'on les mette en œuvre, qu'on les applique. Les 28 maires n'ont pas tous l'ambition d'être président de la métropole. Ils peuvent l'avoir, mais je veux dire, ils savent bien aussi que tout le monde ne peut pas présider cette métropole. Mais il faut laisser le jeu ouvert. Ça peut être une petite commune. Vincent Feltès a été président de la métropole en étant maire de Blanquefort. D'autres ont été maires de Bordeaux. D'autres ont été maires de Mérignac. Un autre a été maire de Pessac. Donc finalement, tout est possible, mais c'est l'incarnation. Qui incarnera mieux le projet commun ? Qui a vos yeux ? On va en discuter. Il faut d'abord avoir un projet commun pour savoir qui l'incarne. Sachez par ailleurs que l'élection de Pierre Hurmique, maire de Bordeaux, aura lieu ce vendredi matin à l'auditorium à partir de 10h. Un conseil municipal historique à voir en direct sur TV7 ainsi que sur tv7.fr et sud-ouest.com. Jeunes diplômés et apprentis sont-ils en danger ? En tout cas, le Covid et la crise économique ont changé totalement la donne. Et c'est en ce moment justement la finale régionale des Olympiades des métiers. Olympiades qui étaient planifiées en mai dernier au parc et les expositions de Bordeaux, mais qui a donc lieu en ce moment en petit comité et dans différents lieux, en raison bien sûr de la crise sanitaire. Les Olympiades des métiers, c'est la plus grande compétition internationale de la formation professionnelle. Alors tout de suite, direction l'Institut des Saveurs qui accueille l'épreuve de boulangerie. Rencontre donc avec des apprentis heureux que la région Nouvelle-Aquitaine a bien l'intention de soutenir. Sandrine Mancipos. Ils sont sur la dernière ligne droite de cette épreuve. Chaque candidat a six heures pour réaliser différents pains avec des éléments imposés. Une forme, une farine, une composition et pour chacun l'envie de donner le meilleur de lui-même. Plus qu'un métier, la boulangerie, c'est pour eux une véritable vocation. J'ai toujours voulu être boulanger. Mes parents, ils étaient un peu con, ils voulaient que je puisse suivre mes études. Du coup, après la troisième, j'ai fait des stages chez mon oncle à Paris, qui est boulanger. Et mon oncle a donné le feu vert et du coup, je vais continuer dans la boulangerie. Donc, depuis tout petit, je veux faire boulanger. Donc, en troisième, j'ai fait des stages en boulangerie. Puis après, j'ai commencé par un CAP, puis une mention complémentaire. Et là, maintenant, je suis en brevet professionnel. Donc, j'ai passé aussi quelques concours. Et puis, après, je préfère passer un brevet de maîtrise en boulangerie. Pour l'opinion publique, l'apprentissage a une image plutôt négative. Loin, très loin même, de celle véhiculée par Florian et Timothée. J'aime bien l'alternance parce que je n'aime pas trop rester que à l'école. Et vu que j'aime vraiment la pratique, donc comme ça, je peux vraiment travailler chez le patron et aller un petit peu à l'école, mais pas trop, quoi. Comparer mes amis, oui, c'est sûr que je gagne déjà un petit peu ma vie. On va dire ça comme ça. Et c'est toujours une fierté de créer des produits et de les vendre. Une façon concrète d'aborder son futur métier, mais aussi de découvrir les conditions de vie inhérentes à des professions nécessaires, territorialement et économiquement parlant. Après la crise sanitaire qui a frappé le pays, l'apprentissage serait-il confronté à un avenir sombre ? L'économie est à l'arrêt. Et qu'il faut, l'apprentissage, je suis à la fois dans l'entreprise ou dans l'atelier, je suis aussi dans un CFA comme ici ou dans un lycée professionnel. Donc, difficile, c'est pour ça qu'il faudra vraiment être au chevet de l'apprentissage des CFA, éviter que certains CFA voient leur chiffre d'affaires trop baisser. Et donc, vraiment, avec les organisations professionnelles, avec les lycées professionnels qui ont développé beaucoup d'apprentissages, être présents. La Nouvelle-Aquitaine compte aujourd'hui plus de 38 000 apprentis. Voilà, puis la remise des prix pour cette finale régionale des Olympiades des métiers, c'est demain, comme nous en avons maintenant l'habitude, vous le savez, depuis le début du confinement. Notamment, nous faisons le tour des différents départements en Nouvelle-Aquitaine. Et bien, cette fois, nous prenons la direction de Périgueux. En Bordogne, les municipales ont réservé quelques surprises. A Périgueux, c'est la socialiste Delphine Labays qui remporte une triangulaire incertaine jusqu'au bout, avec 41% des voix. A la tête d'une liste d'union de la gauche, elle reprend la capitale du Périgord à la droite. Le maire sortant Les Républicains, Antoine Audi, totalise un peu plus de 30% des voix. Le candidat soutenu par La République En Marche et le Modem rate son pari d'un large rassemblement du centre-droit au centre-gauche. Troisième et dernier, il rassemble un peu plus de 29% des suffrages. A Bergerac, le maire Daniel Garrigue, 72 ans, ne se représentait pas. C'est son adjoint d'hiver droite, Jonathan Priolo, qui remporte la quadrangulaire. Il prend les rênes de la ville avec 39% des suffrages exprimés. Il devance le socialiste Fabien Ruet, qui avait pourtant réussi à fusionner avec deux autres listes, et qui n'a pas rassemblé 35% des voix. Viennent ensuite la liste de gauche, 15%, et celle du Rassemblement national, 11%. A Sarla, le divers droit de Jean-Jacques de Peretti, maire de la ville depuis 1989, a été réélu à 74 ans pour un sixième mandat, avec 39% des voix. Il devance un candidat LR et un candidat écologiste. De ce scrutin, on peut retenir un relatif rajeunissement des maires élus. A Perigueux, la future maire Delphine Labays, à 45 ans, et à Bergerac, Jonathan Priolo, 35 ans. A noter aussi une certaine féminisation des postes de maires. Trois des dix plus grandes communes de Dordogne vont être dirigées par des femmes. Enfin, comme partout ailleurs en France, les candidats de la majorité présidentielle n'ont pas réussi à s'ancrer dans le paysage local. Quant à la vague verte, elle a été moins forte et moins visible qu'au niveau national. Les écologistes n'arrivent que troisième et dernier à Sarla, et s'ils accèdent à la mairie de Perigueux, c'est dans le cadre d'une union de la gauche pilotée par le PS. Allez, tout de suite, prenons la direction de Bayonne pour faire un point sur la semaine au Pays Basque. L'actualité cette semaine au Pays Basque, c'est bien sûr le résultat des élections municipales. Parmi les points chauds, le sort des mairies de Bayonne et de Biarritz. A Bayonne, le maire centriste sortant Jean-René Echegaray a été nettement réélu avec 53,80% des suffrages. Il totalise plus de 1000 voix sur son adversaire, le socialiste Henri Echeteau. Ce dernier conduisait une liste d'union de la gauche avec le soutien d'Europe Écologie-Les Verts. Mais, à l'inverse des villes comme Bordeaux ou Perigueux, l'empreinte verte n'a pas marqué sur les électeurs bayonnés, à moins qu'il se soit reporté sur Jean-René Echegaray, qui faisait aussi de l'écologie sa priorité. En tout cas, Henri Echeteau et ses colistiers n'ont pas su les convaincre, pas plus que les avers salés. Jean-René Echegaray sera élu maire samedi, et annoncera ensuite son ambition pour la communauté d'agglomération. Il devrait, là aussi, être candidat à sa succession. À Biarritz, la candidate LR Maïdera Rostegui s'impose largement dans une quadrangulaire où elle totalisa, elle seule, plus de voix que ses trois concurrents réunis. Maïdera Rostegui sera élu vendredi soir, première femme maire de Biarritz, succédant à Michel Venac, qui ne se représentait pas. Ce deuxième tour au Pays Basque est aussi marqué dans plusieurs communes par la poussée du mouvement à Bersalé, la gauche nationaliste modérée. Les mairies de Cibourg, Urugne et Itzassou ont été remportées par les candidats qui prônent l'indépendance du Pays Basque. Ils rejoignent ainsi Ustarit, Saint-Pierre-des-Rubes et Saint-Étienne-de-Vaigori. Autre temps fort, les maires sortants Michel-Etchebest à Molléon et Pierre-Marie Nussbaum à Saint-Pay perdent leur écharpe, tandis que Cotier-Sénaro à Ondaï et Francis-Gonzalez à Boucault ont été réélus. Place maintenant au troisième tour de ces municipales pour obtenir la présidence de l'agglomération Pays Basque. Un poste stratégique pour gérer les politiques publiques de 158 communes du territoire. Le vote aura lieu le 17 juillet. Voilà, puisque l'on parle beaucoup encore une fois des élections municipales, sachez, je vous le rappelle, que l'élection de Pierre Hurmique à la mairie de Bordeaux aura lieu ce vendredi matin à partir de 10h à voir sur TV7 notamment. Allez, c'est fait, le grand tour du bassin d'Arcachon a été bouclé ce mercredi. Un défi réalisé par Grégory Harlet avec lequel vous avez fait connaissance hier, un coach sportif plutôt branché marathon, mais qui s'est aussi jeté à l'eau pour la traversée du bassin de Belisère au Moulot, avant d'enchaîner avec 75 km de course à pied. Parti ce matin à 7h30, il aura bouclé la boucle en 8 heures, soit une moyenne tout de même de 12 km heure à pied. Chapeau ! Un exploit en revanche que ne pourra pas réaliser Claire Baudet, c'est sûr, pour une raison simple, vous allez la voir tout de suite. Claire Baudet, c'est une sirène, c'est même la première sirène professionnelle en France, originaire de la Rochelle. Elle était ce mercredi dans sa ville natale pour une séance photo sur le Vieux-Port, très glamourant, avant évidemment de se jeter à l'eau, même si elle est un peu fraîche. Écoutez. Ah ouais, non, moi je suis hyper fureuse. Ah ouais, non, moi je suis hyper fureuse. Ah ça va, t'as l'air d'aller. C'est mon temps, pardon. Là, remonte un tout petit peu la queue. Tu veux que je bouge la nageoire ou pas du tout ? Eh oui, voilà, c'est pas forcément toujours facile d'être une sirène lors d'une séance de photos à la Rochelle. Et puis je vous le disais, nous allons dans un instant prendre la direction du jardin de Colette. C'est du côté de Brive, ce sera dans Découverte. Vous le verrez, six jardins magnifiques à découvrir autour des œuvres de Colette et des différentes régions de France qu'elle a pu arpenter, à ne pas rater, donc tout à l'heure, dans Découverte, avec Louise Clément. Tout de suite, changement radical et total de sujet avec notre invité André Roseveig. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ça, du guide du Bordeaux colonial. Alors il faut préciser quand même que c'est un projet qui a été lancé il y a plusieurs mois de cela, avant les événements autour de la mort de George Floyd. C'est donc, il y a vraiment un sujet d'actualité. Expliquez-nous un peu ce qui a motivé ce guide du Bordeaux colonial. Je crois qu'il y a trois idées de base dans ce guide. La première idée, c'est de bien comprendre que la France s'est construite comme État colonial. On ne peut pas séparer la construction de l'État français comme État moderne, indépendamment du fait que c'était simultanément la période de l'esclavage, puis du colonialisme et des formes de domination. La deuxième idée, c'est que Bordeaux joue un rôle fondamental, central, dans cette construction de l'État moderne. parce que, véritablement, Bordeaux est construit comme la porte vers ses colonies. Bien sûr, vers les Caraïbes, bien sûr, vers l'île de Saint-Domingue pendant toute la période du colonialisme principal, mais aussi vis-à-vis de l'Indochine, aussi de l'Asie et bien sûr de l'Afrique. Et la troisième idée, c'est que les édiles bordelais ont tenu à marquer dans la pierre la fierté qu'ils avaient de ce rôle dans l'organisation coloniale, dans cette aventure coloniale. On a véritablement une construction de la société occidentale du capitalisme moderne avec des États colonialistes. C'est bien sûr le cas de l'Angleterre. C'est aussi le cas de la France et d'autres pays. Et ce que nous avons voulu montrer, c'est un travail que nous considérons comme un travail d'éducation populaire, montrer comment un très grand nombre des noms de ceux à qui on a donné, que l'on a donné pour les rues, les places, les voies, sont des gens qui ont été dans cette grande aventure coloniale. Et souvent, pas parce qu'ils avaient été négriers ou esclavagistes, mais parce que, avec la fortune qu'ils avaient réalisée, ils ont fait ruisseler un peu de cette fortune sur la ville en léguant dans leurs biens, ou bien beaucoup des militaires qui ont participé aux aventures coloniales ont souvent été honorés, non pas pour ces aventures coloniales, mais parce qu'au cours de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été les grands généraux de l'armée française. Les universitaires qui ont participé... Paul Broca, par exemple. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que justement, par rapport à ce que vous évoquez, le ruissellement, il n'y a pas là, dans ce guide, uniquement que des personnes qui ont pris part à la traite des nègres, mais par exemple, par rapport au ruissellement, Marie Brizard, donc on sait, on connaît la liqueur, Marie Brizard, elle est dans ce guide parce qu'effectivement, elle a profité de ce qui était ramené d'Afrique pour mettre au point sa liqueur. Donc, est-ce qu'elle est victime, entre guillemets, est-ce qu'elle est collaboratrice de cette époque-là ? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là ? On ne va pas chercher à donner des noms. On n'est pas dans une perspective judiciaire. Il y a une différence entre un armateur qui fait vraiment la traite des nègrières et Marie Brizard qui se retrouve à bénéficier des produits ramenés d'Afrique et pourtant elle est dans ce guide. Oui, parce qu'il faut comprendre comment toute l'économie de l'Aquitaine et de l'agglomération bordelaise s'est développée à partir de cela. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mal. Il s'agit de comprendre que Marie Brizard a été une des animatrices d'une économie locale et régionale bénéficiant de produits qui sont les produits du travail esclavagiste, du travail... Comme nous le disons, c'est justice que Bordeaux soit instruit au patrimoine de l'humanité parce qu'il y a des millions de gens qui ont participé à la fortune de Bordeaux et donc c'est normal que l'on dise qu'ils sont effectivement copropriétaires, ils peuvent se sentir copropriétaires de cette ville mais ça donne un autre regard sur la magnificence de cette ville. C'est vrai qu'effectivement c'est un guide tout à fait passionnant parce que vous avez un autre regard effectivement sur les noms des rues de Bordeaux que vous empruntez régulièrement sans savoir exactement de qui les questions et c'est vrai que vous faites un petit peu ce pas de côté et ça vous permet de voir l'histoire d'une façon différente comme par exemple tient Paul Baer. Alors Paul Baer c'est une découverte parce que je me suis amusé à poser à beaucoup de mes anciens collègues enseignants qui était Paul Baer et la réponse de je crois 95 sur 100 parce que j'ai posé la question à beaucoup de monde. Paul Baer Ah Paul Baer il y avait une école Paul Baer dans mon département point. Or Paul Baer pour moi c'est presque le symbole du guide parce que Paul Baer qui va être professeur de physiologie à l'université de Bordeaux qui va faire des travaux qui sont encore considérés comme importants sur l'effet Paul Baer à propos de la plongée sous-marine je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Paul Baer va devenir ministre de l'instruction publique va être considéré et c'est pour ça qu'il y a des écoles comme un des fondateurs de l'école publique et laïque en France mais c'est quelqu'un qui va écrire avec son copain Paul Brocard toute l'histoire du racialisme français c'est-à-dire et il va l'enseigner c'est-à-dire qu'il va écrire des manuels de l'enseignement scientifique pour école primaire en expliquant comment les races blanches noires rouges la race intelligente entre toutes celle qui envahit et tente à détruire ou à subjuguer les autres c'est celle à laquelle nous appartenons c'est la race blanche signée Paul Baer et Paul Baer cette distinction que l'on retrouve dans le tour de France des deux enfants etc. avec ses gravures noir, blanc, jaune, rouge c'est quelque chose que à titre personnel j'avais dans mon livre de géographie au milieu des années 50 puisque je suis un peu plus dinosaure que vous et donc ça a persisté et le Paul Baer enseignant de l'école laïque et républicaine est le Paul Baer qui devient député qui devient membre du parti colonial qui devient président de la société pour la colonisation de l'Algérie et qui finit sa carrière comme gouverneur du Tonquin donc on a vraiment quelqu'un qui est un symbole de cette troisième république coloniale qui est effectivement républicaine pour les blancs français mais qui est colonialiste et raciste structurellement Paul Baer Paul Broca et bien d'autres encore à retrouver dans ce guide du Bordeaux colonial avec quand même une petite précision des anticolonialistes et des anti-esclavagistes il n'y en a pas beaucoup quand même dans le livre dernière question André Rosevec très rapidement s'il vous plaît est-ce qu'il faut dénommer enlever tout le nom de ces rues ou est-ce qu'il faut expliquer est-ce qu'il faut éduquer est-ce qu'il faut oublier est-ce que voilà qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est un débat très d'actualité qu'est-ce que vous pensez vous votre point de vue alors quand nous avons écrit le livre nous avons dit clairement que nous n'entrions pas collectivement dans ce débat on se situe en amont sachant de qui on parle quand on parle de ces gens sachant de quels crimes ils sont coupables qu'elles sont la manière dont la colonisation s'est faite ensuite est-ce qu'il faut se contenter pour garder les traces de ce passé de mettre des pancartes plus ou moins lisibles sur les murs en dessous de leur nom ou est-ce qu'il faut débaptiser on a beaucoup débaptisé dans l'histoire y compris dans l'histoire de Bordeaux on nous dit il faut garder les traces de l'histoire mais on n'a pas été gênés pour enlever toute une série de noms quand on a voulu mettre les généraux des guerres premières et deuxièmes je pense que des actes symboliques forts devraient être faits pour que peut-être telle ou telle rue symbolique soit attribuée à d'autres que les sabreurs qui nous ont été proposés comme modèle c'est en tout cas ce que propose Carfa Diallo qui a effectivement envoyé des lettres aux différents maires nouvellement élus notamment celui de Bordeaux pour lui demander qu'une vingtaine de rues soient débaptisées en tout cas voilà les associations qui l'a animé ont notamment écrit rapidement on est très en retard tant pis pour vous mais tant pis pour nous surtout je vous signale bon il faut quand même au moins citer celui qui a qui a décolonisé un peu l'imaginaire bordelais avec Bordeaux Port-Negrier en 1995 et qui a fait sauter le tabou que l'université y compris maintenait sur l'histoire bordelaise et je cite aussi le petit travail mais remarquable de ma collègue documentaliste Daniel Petrisson-Cavaillès sur les traces de la traite des noirs à Bordeaux qui en 2003 je crois à l'initiative de l'association diversité que le président Carfa a permis de sortir un peu aussi de la situation précédente enfin on vous arrête plus c'est une fois que vous savez non mais c'est bien en tout cas en tout cas sincèrement oui oui il n'y a pas de problème alors avec plaisir en tout cas ce guide vraiment vous qui si vous aimez Bordeaux si vous connaissez bien Bordeaux si vous connaissez bien toutes ces rues et bien lisez ce livre lisez ce guide et vous ne verrez plus tout à fait Bordeaux de la même façon merci beaucoup merci à vous tout de suite les élections cinéma et après nous parlerons de Colette à tout de suite